J'ai des informations mais que je garderai pour moi parce qu'il y a une véritable confidentialité autour de ce dossier et chacun peut le comprendre parce qu'on est sur des enjeux financiers, des enjeux de concurrence commerciale assez important. La bonne nouvelle c'est qu'effectivement cette entreprise a fait le choix de s'implanter ici sur le territoire du Grand Chalon pour deux raisons je pense majeures. D'abord parce que notre région est magnifiquement placée sur le plan logistique. C'est vrai que nous sommes à portée de marché aussi bien français qu'étranger qui nous fait véritablement un avantage comparatif énorme par rapport à d'autres régions. Et puis il y a un avantage aussi c'est que nous avons ici à Chalon et dans les communes du Grand Chalon, notamment sur la zone Sonéor, des réserves foncières. Et quand vous avez un gros projet, vous avez besoin de plusieurs hectares parfois pour le réaliser, alors vous regardez un petit peu ce qui est immédiatement disponible. Et bien finalement vous voyez à Chalon, on tire parti d'une terrible secousse économique qui s'est appelée la fermeture de Kodak il y a maintenant une douzaine d'années. Kodak a fermé, ça a été un tremblement de terre économique colossal, mais tout le monde s'y est mis autour de la table, tout le monde a retroussé les manches. Et finalement au bout de dix ans, on se retrouve avec ce site de Kodak qui devient une formidable opportunité foncière et qui permet d'accueillir des projets de cette ampleur. Donc je m'en réjouis énormément, on a déjà un taux de chômage qui est bas sur le territoire du Grand Chalon, de l'ordre de 7%, c'est moins que la moyenne nationale. Et cette création qui devrait concerner une centaine d'emplois dans les médias et qui si les choses vont bien pourraient porter à 200 emplois, est incontestablement une bonne nouvelle pour toutes les familles de la région.